Madame la Présidente, permettez-moi de dire solennellement toute ma solidarité avec l'AESH du collège Le Canuet à Rouen, mutilée d'un doigt suite au tir d'une grenache de désencerclement durant la manifestation du 23 mars. A son image que toutes les victimes de violences, d'où qu'elles viennent, reçoivent tout le soutien auquel elles ont droit. Madame la Première Ministre, cette interpellation n'est pas une question d'actualité au gouvernement. Le groupe GDR et les députés communistes n'attendent pas de réponse d'un gouvernement qui refuse de répondre aux Français et méconnaît l'actualité sociale. Le groupe GDR n'attend pas de réponse d'un gouvernement qui compromet la concorde dans notre pays et n'a pas l'intérêt général comme unique boussole. Le groupe GDR n'attend donc pas de réponse du gouvernement d'Emmanuel Macron à cette interpellation. Son interpellation s'adresse à nos concitoyens. Désirez-vous un référendum sur les retraites pour sortir le pays de l'impasse, de crise à haut risque, dans lequel un certain gouvernement incertain l'a piégé ? Si oui, faites grandir cette exigence. Bravo. Si, je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Villefranc. Ça n'était donc pas votre question. Ça n'est pas votre question, mais ça sera ma réponse et celle du gouvernement. Simplement pour vous dire, Monsieur le député, que lorsque vous assurez, ou ce que vous prétendez, pardon, que ce gouvernement ne souhaite ni la concorde ni la réussite, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse parce qu'avec cette réforme des retraites, nous n'avons qu'un objectif. Garantir la pérennité d'un système par répartition, vous y êtes attaché. Garantir la pérennité d'une solidarité intergénérationnelle et faire en sorte que ce système de retraite qui est déficitaire puisse perdurer. Vous savez, Monsieur le député, je pense que vous partagerez au moins ce point avec moi. Je n'ai aucune inquiétude pour celles et ceux de nos concitoyens qui sont les plus fortunés et les plus riches. La capitalisation, la capacité à préparer leur avenir, la capacité à investir, ils l'ont, ils l'ont toujours eu et ils sauront toujours se ressortir. Ceux qui m'intéressent et ceux qui m'inquiètent le plus sont ceux justement qui n'ont pas les moyens de préparer l'avenir. Et c'est pour eux que nous sauvons ce système de retraite. C'est parce que la réforme que nous portons permet de conserver un système de retraite qui leur permettra à eux, les plus fragiles, d'avoir un revenu décent une fois l'heure du repos arrivé. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Allez-y, mon cher collègue. Que les propos du groupe GDR n'appelaient aucune réponse du gouvernement. La seule réponse qui vaille pour nous, désormais, c'est le vote des Français. Seul dénouement démocratique dont nous ne doutons pas qu'il sanctionne définitivement le retrait de cette réforme. Je vous remercie, mon cher collègue.